Ça c'est le goût de l'être humain. Alors, lorsque Dieu a créé le principe, c'est le monde que tu vois, respecte, le respect de loi et de principe que Dieu a créé. Parce que c'est un Dieu d'ordre. Voilà pourquoi il a placé de l'ordre. Je peux parler même de la maison, là où nous sommes. Pour que la maison soit ordonnée, qu'est-ce que le parent nous faisait? Il plaçait de loi et il plaçait de l'ordre dans la maison. Que nous les enfants, si nous voulons vivre en paix dans la maison, nous devons respecter de lois que nos parents ont établies dans la maison. C'est ça qui fait que si tu veux être en bon terme avec tes parents, est-ce qu'il faut aller voir un malamou? Mais si tu veux être en bon terme avec tes parents, tes génitaires, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut respecter de lois qu'ils ont établies dans la maison. Dans aussi longtemps que tu respecteras de lois que les parents ont établies dans la maison, tu seras en bon terme avec tes parents. Tu vivras en paix. Et tout ce que même tu demanderas à tes parents, ils vont te les donner, non? S'ils te disent, si tu veux qu'on te donne tout, il faut que tu travailles bien à l'école. Imagine toi, tu respectes ce que tes parents t'ont dit. Tu viens d'être un bon bulletin. Tu as réussi à l'école. Tout ce que tu leur demandes, il est faux, non? N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui a fait que vous soyez en bon terme avec les parents? C'est parce que tu respectes les lois de parents. C'est comme ça aussi avec Dieu. Partout où il y a de l'ordre, il y a de lois et de principes qu'on respecte. Aussi longtemps qu'on respecte de lois et de principes, nous allons vivre erré sur cette terre des hommes. Alors, le lois est le principe que Dieu a créé, qui régit ces mondes, qui fait fonctionner ces mondes. Lorsque je prends un élément simple, je prends un de lois que je vais exploiter aujourd'hui. Un de principes. Que je vais, je voudrais que nous puissions l'exploiter aujourd'hui. C'est parmi les lois que Dieu a créé sur cette terre des hommes et qui nous aide à bien fonctionner sur cette terre des hommes. Sans le respect de cela, il nous sera très difficile. Il nous sera très difficile. Amen, non ? Alors, parmi les principes que j'aimerais qu'on puisse s'attarder là-dessus, je vais trouver dans les livres de Genèse, chapitre 8, verset 22. 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 Est-ce que nous sommes tous là ? Est-ce que nous pouvons tous le lire d'un commentaire encore ? Let's go. Tant que la terre s'existera, les émails et la moisson, les rois et la chaleur, les émails et les verts, les jouets et la vie de son coin. Amen, non ? Amen. Il dit, tant que la terre s'existera, la loi de la moisson et de la s'émane existera. Ça, c'est parmi les deux lois que Dieu a placées dans ce monde et qui nous régit et qui fait fonctionner ce monde. La loi de la moisson et de la s'émane. Ça veut tout simplement dire, tout ce que l'homme aura sémé, il le noissonnera. Amen. Donc, cette loi-là n'a rien à voir avec le religieux. Cette loi-là, celui qu'il a créé, c'est le créateur de l'univers. Il a dit, tout ce que l'être humain va s'aimer dans sa vie, qu'il soit inou, qu'il soit c'est-ci, qu'il soit cela, qu'il soit chrétien, qu'il soit qu'est-ce que vous voulez, tout ce que bien-aimait dans le Seigneur, l'homme aura fait, il le moissonnera. Ça, c'est le premier principe qui contrôle cette nature. Lorsque nous allons à l'univers, qu'est-ce que nous remarquons ? La même loi s'applique non pas seulement aux humains, mais s'applique aussi à la nature. Lorsque tu prends des sémences de maïs, lorsque tu es en afflique d'ici, tu les sèmes, tu arroses cette sémence. Après quelque temps, lorsque tu vas venir récolter, tu vas récolter les arachis ? Non. Qu'est-ce que tu récolteras ? Le maïs. Le maïs. Donc, nous comprenons dans cette loi-là, le premier principe qui est attaché à cette loi-là est que tout ce que l'être humain aura sémé. il le moissonnera. Donc, tu ne peux pas sémé autre chose dans ta vie et moissonner autre chose. Amen, hein ? Donc, chaque espèce de sémences que tu places dans le sol, c'est la même espèce de sémences que tu vas récolter. Alors, lorsque tu vas dans les felfonds en Arizona, là-bas, tu plantes les mêmes sémences, le même maïs, tu vas récolter les bananes ? Non. Tu vas récolter quoi ? Le maïs. Donc, la terre respecte le même principe que ce soit en Afrique d'ici ou que ce soit en Arizona. Donc, cette terre répond à une loi. Il y a une loi qui est attachée à la nature. Respecte. Et nous remarquons aussi même par rapport à la nuit et au jour. Lorsque le jour, le jour en Afrique, un état où le soleil part de l'horizon et monte jusqu'au firmament. Et lorsque la nuit arrive, le soleil s'éretire pour donner la place à la nuit. Et c'est la même chose que nous vivons ici au Canada, non ? Le soleil en est temps, la nuit aussi en. Mais est-ce que Dieu est là tout le temps pour rappeler au soleil que c'est ton temps d'apparaître et c'est ton temps qu'il faut que tu t'éretires ? La loi est déjà là. La nature respecte à une loi qui est déjà établie. Amen, non ? Voilà pourquoi a-t-il déjà vu le soleil s'est chicané avec la nuit. Pourquoi ? Parce qu'il respecte la loi et les principes que Dieu a établis. Voilà pourquoi il y a de l'ordre, non ? A-t-il déjà vu en plein jour les étoiles apparaître ? Pourquoi ? Parce que le Dieu, en créant les étoiles, il a dit que toi, tu n'apparaîtras que la nuit. Tu n'apparaîtras pas le jour. C'est que le jour, c'est le soleil qui règne. La nuit, ce sont la nuit et les étoiles qui règne. Donc chacun a un temps d'apparition. Chacun ne va pas empiéter dans les champs de l'autre. Voilà pourquoi on ne voit pas de chicanes ni de réperions dans la créative. Si la créative est ordonnée, c'est parce qu'il respecte la loi et le principe que Dieu a établi. Mais le problème avec l'être humain, l'être humain, parmi toute la créature de Dieu, c'est seulement l'être humain qui est dédié. Voilà pourquoi l'être humain a des problèmes. Aussi longtemps, l'être humain respectera des lois et des principes que Dieu a établis sur cette terre de zone. On n'aura jamais de conflit et de gain. La cause parmi les causes des désordres que nous voyons dans ce monde, c'est simplement dire, parce que l'être humain ne veut pas respecter le principe et la loi des dieux. Amen. Dieu a dit tout ce qu'elle a dit à la nature. Toi, nature, dans ton fonctionnement, tout ce qu'on te donnera comme sémence, tu ne produiras pas autre chose. Tu resteras loyal. Tout ce que tu recevras, tu vas le reproduire. Voilà la fidélité de la terre. Mais l'être humain n'est pas pareil. L'être humain, c'est parmi les créatifs qui sont dédiés et qui ne respectent rien. Bien-aimés, la loi de la moisson et de la sémine font partie du principe de Dieu. Beaucoup de gens échouent sur cette terre des hommes. Tout simplement parce qu'ils ne respectent pas le principe. Voilà pourquoi Dieu a dit à Adam, 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 je t'ai placé dans les jardins. La beauté que tu vois dans ces jardins-là, il y a des principes et des lois de l'hériture. Mais si tu veux manger, tu veux vivre en paix, Adam, Adam, respecte ces des choses qu'ils tivent les jardins et garde-le les jardins. Alors, alors la Bible nous dit tout ce que l'homme aura sémé, il est au soleil. Alors, écoutez ceci. Dans l'homme, l'homme est un être tripartite. Dans l'homme, il y a l'âme, il y a l'esprit et il y a le corps. Amen, hein? L'âme, l'âme, ça vient de Dieu. Et voilà pourquoi l'âme, c'est un numéro que l'âme,